Ce compte à rebours a rythmé le bras de fer entre Barcelone et Madrid sur l'indépendance de la Catalogne. L'échéance du 9 novembre, toute l'Espagne en parle depuis des mois. Mais à l'approche du jour J, indépendantiste ou non, les Catalans sont plutôt désabusés. Nous savons tous que ce vote n'a aucune utilité pratique. Mais c'est la seule manière qu'ils nous ont laissé de pouvoir donner notre opinion. Si le vote a bien lieu, il ne vaudra rien. Nous allons voter pour rien. A court ou à long terme, la Catalogne va être indépendante. Ça, tout le monde le sait. Le gouvernement Rajoy s'est opposé au projet de référendum avec un argument. Selon la consultation espagnole, une question comme l'indépendance d'une région doit être posée à tout le pays. Devant l'impasse juridique, le président catalan Arthur Mas s'est vu obligé de transformer la consultation officielle en vote symbolique. Il n'y a pas eu d'autre proposition que la loi. La constitution ne le permet pas, point final. Mais une fois qu'on a dit que la constitution ne le permet pas et qu'on a fait agir les tribunaux constitutionnels, etc., le problème demeure. Cela veut dire que c'est un problème politique, pas seulement légal. Alors que les anti-indépendantistes boycottent purement et simplement le vote, les nationalistes catalans espèrent une forte mobilisation pour prouver la détermination de tout un peuple. Un centre d'appel téléphonique a même été créé pour informer les électeurs sur la procédure à suivre pour voter. Je me suis porté volontaire parce qu'il faut convaincre les gens d'aller voter, que ce soit pour ou contre l'indépendance. Je crois que favoriser la participation à ce processus peut, à l'arrivée, être une grande leçon de démocratie. Quel que soit le résultat dimanche, les indépendantistes ont déjà une autre échéance en tête. Des élections régionales anticipées qu'ils réclament dans l'espoir de devenir majoritaire au Parlement catalan. Ils promettent alors de proclamer unilatéralement l'indépendance de la Catalogne. C'est parti.